bonjour bonjour namasté et bienvenue dans votre nouvelle routine yoga banana je suis très heureuse de vous accueillir depuis l'extérieur où il fait un peu frais donc si vous aussi vous voulez faire la séance en extérieur n'hésitez pas à bien vous couvrir pour ne pas risquer à d'attraper froid alors aujourd'hui je vous ai prévu un programme spécial mal de dos donc je sais qu'en ce moment il y a beaucoup des membres de la team banana qui ont peut-être accumulé un petit peu de tension avec la rentrée qui vient de passer et donc peut-être des changements qu'il y a eu dans leur vie donc ils en ont plein le dos et on va pouvoir justement se donner les moyens de libérer les tensions au niveau du bas du dos en assouplissant le bas du dos et les hanches et en renforçant également puisque les deux sont reliés c'est vraiment une question d' équilibre de pouvoir donner de la mobilité et en même temps de pouvoir renforcer pour donner de la stabilité pour ceux qui ne me connaissent pas je suis marie mathiette je suis kinésithérapeute et professeur de yoga j'ai allié ces deux expériences et de compétences pour créer le meilleur des routines yoga banana et tout ça dans la joie et la bonne humeur à la fin de cette routine de ce live je vous parlerai également d'un événement très spécial qui aura lieu demain soir je vais pouvoir vous donner le lien pour vous y inscrire attention les places sont limitées cet événement c'est une conférence à vidéo que je vais faire avec un invité très spécial et je vous invite à suivre les informations sur cet événement ça vous permettra de découvrir une nouvelle méthode révolutionnaire pour découvrir vos talents cachés uniquement grâce à votre date de naissance et simplement avec un petit peu de lecture je vous en ai peut-être un peu trop dit mais en tout cas n'hésitez pas à bien surveiller je posterai le lien d'invitation pour participer à cet événement après cette routine donc on y va vous pouvez donc maintenant vous asseoir en tailleur sur votre tapis pour ceux qui ont des douleurs intenses en ce moment au niveau du bas du dos préférez vous asseoir sur une chaise commencez votre séance en étant assise sur une chaise et une fois que vous êtes assis vous avez votre dos bien droit vous ouvrez vos épaules vous les resserrer vers l'arrière et vers le bas rentrer légèrement votre menton et tirer le sommet du crâne jusqu'au ciel et venez déposer le dos de vos mains sur vos genoux vous vous grandissez vous essayez vraiment de créer cet espace entre chacune de vos vertèbres je recule un petit peu les micros comme ça vous serez abrité du vent essayer vraiment de de sentir cet allongement on appelle ça l'allongement axial actif et une fois que vous êtes bien installé vous venez fermez vos yeux respirez calmement profondément et on va venir directement activer notre pranayama aujourd'hui notre pranayama c'est la respiration complète du yogi la full yogic breath vous allez venir activer votre muscle diaphragme le diaphragme est une double coupole qui se trouve entre vos poumons et votre ventre qui permet à l'inspiration de se contracter et de venir comprimer votre ventre c'est pour ça que à l'inspiration votre ventre second il fait un appel d'air au niveau des poumons il donne de l'espace aux poumons pour qu'ils puissent se remplir et lorsque vous soufflez le diaphragme se relâche ce sont vos abdominaux qui se contractent et qui aident le diaphragme à remonter pour vider vos poumons respirez en ressentant les mouvements de votre diaphragme à l'inspiration il se contracte il descend à l'expiration il se relâche et remonte grâce à la contraction de vos abdominaux si vous n'arrivez pas à le ressentir vous pouvez placer vos mains sur votre ventre ou une main sur votre ventre et une main sur votre coeur continuez de respirer à votre rythme si vous pouvez respirer uniquement par le nez si vous avez le nez bouché bien sûr vous pouvez tricher entre guillemets en respirant par la bouche continuez de rester connecté à votre folie au kickpress à votre respiration complète et nous allons venir prendre notre mantra du jour nous allons ensemble à répéter l'affirmation positive suivante pour une fois elle va être très courte je reste je respecte mon corps et accueille les sensations de bien-être dans mon dos je respecte mon corps et accueille les sensations de bien-être dans mon dos oui pour moi c'est un mantra court je respecte mon dos et accueille les sensations de bien-être dans mon dos je respecte mon corps et accueille les sensations de bien-être dans mon dos laissez ces mots vibrer avec la vibration du bol tibétain je respecte mon corps et accueille les sensations de bien-être dans mon dos puis vous pouvez prendre une grande et profonde inspiration gonfler le ventre et souffle et la bouche ouverte laissez évacuer toutes les tensions de votre dos et de votre corps en venant ouvrir les yeux vous allez venir placer vos mains en amasté au niveau du coeur les épaules basses les dos bien droits vous venez frotter vos mains l'une contre l'autre créer de l'énergie de la chaleur surtout si vous êtes en extérieur et qu'il fait un peu frais allez-y un peu plus vite un peu plus fort soyez tonique dans vos mouvements puis venez relâcher vos mains sur votre visage transférez cette énergie de vos mains à votre visage à chacune des cellules de votre visage puis vous faites glisser vos mains sur votre peau ne va pas s'attarder trop longtemps sur le visage parce qu'aujourd'hui je voulais vous proposer de vous masser le ventre puisque votre ventre est directement relié à votre dos les organes de votre digestion sont dans une poche qui est insérée sur votre dos et souvent les deux sont reliés si vous avez des problèmes de digestion et bien vous avez aussi mal au dos et si vous avez mal au dos vous avez aussi des problèmes de digestion quand même on vient passer ses mains sur son front pour chasser ses préoccupations vous aurez une journée merveilleuse parfait puis on va venir masser son ventre donc si vous êtes plus à l'aise en étant allongé sur le dos ce que parfois et bien lorsqu'on est un petit peu en tension et bien on a un peu plus de mal à se détendre et on est plus à l'aise en étant allongé sur le dos les pieds au sol les genoux pliais et si vous allez venir mais c'est votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre alors vous me voyez faire l'inverse parce que l'image est inversée donc ici vraiment ce qu'il faut c'est que vous descendiez du haut vers le bas sur la gauche et que vous remontiez du bas vers le haut sur la droite c'est vraiment pour vous quand vous le voyez sur vous le sens des aiguilles d'une montre parce que vous avez votre système digestif donc votre bol alimentaire qui arrive au niveau de vos intestins et après il passe dans votre gros système digestif en fait il ya comme une sorte de gros carré ce sont les colons il ya le colon ascendant il ya le colon transverse il ya le colon descendant et il ya le sigmoïde juste avant le rectum et en fait c'est ça qui fait que le sens des aiguilles d'une montre est conseillé pour venir se masser le ventre mais si on a un système digestif qui est un petit peu bloqué et bien vous avez besoin de venir vider en fait on fait de la place donc vous allez venir ici avec donc avec votre main gauche au niveau de votre colon sigmoïde donc juste au dessus de votre hanche ici vous venez appuyer et descendre vers le petit bassin donc vous descendez en diagonale vers le petit bassin vous pouvez le faire entre trois et cinq fois ou même plus si vous vous sentez plus à l'aise puis ensuite ici vous allez monter en haut donc à gauche de votre ventre en dessous de votre estomac et vous allez venir descendre là uniquement du bas vers le haut une fois qu'on avait vidé le sigmoïde et bien remonte pour venir faire descendre la partie de votre système digestif ensuite vous avez le colon transverse ici qui est en haut de votre ventre souvent on peut même sentir comme une sorte de tuyau sous ses mains c'est que il a vraiment besoin d'être détendu et d'être à drainer donc pour cela vous allez venir avec vos mains vous venez deux en fait vous partez de la droite de la gauche vers la droite en faisant des mouvements de la droite vers la gauche vu qu'il est assez grand je vous conseille de venir faire trois mouvements partez avec votre talon de la main droite sur la gauche vous écrasez et puis vous venez au au milieu et depuis la droite et vous recommencez ici pour venir d'étendre votre côlon transverses une fois que vous l'avez fait trois cinq fois également vous partez en bas à droite de votre ventre et vous venez remonter ici vous venez appuyer sur votre ventre pour remonter vous pouvez recommencer ce cycle plusieurs fois surtout si vous avez des douleurs de digestion des douleurs au niveau du bas du dos et peut-être même le faire tous les jours puis ensuite vous reprenez votre sens circulaire complet au niveau de votre ventre Respirez profondément calmement Et puis vous pouvez relâcher vos mains sur vos genoux on va maintenant passer à quatre pattes vous amener vos poignets sous vos épaules vos genoux sous vos hanches si vous avez des douleurs au niveau des genoux on va faire le chat dos rond d'eau creux n'hésitez pas à le faire avec le chien tête en bas c'est à dire que vous allez faire le chat dos rond d'eau creux en chien tête en bas donc ici pour ceux qui peuvent poser les genoux au sol vous avez à la posture de quatre pattes pour ceux qui ne peuvent pas vous allez venir ici lever les hanches légèrement vers le ciel et vous allez aussi creuser votre dos et l'arrondir simplement vous ne posez pas vos genoux sur le sol donc on inspire on creuse le dos éloignez vos épaules de vos oreilles ici on va rester souffler restez dans l'ouverture essayez d'aller chercher loin dans votre extension essayez de venir approfondir votre extension votre cambrure au niveau du dos sortez les fesses essayez de vraiment bien sentir votre ouverture au maximum inspirez à nouveau on essaye d'aller chercher encore un peu plus loin sans se faire mal bien entendu et souffler cette fois ci on vient arrondir son dos vous repoussez le sol et vous essayez de bien arrondir chacun des étages de vos vertèbres inspirez on reste pour aller encore un peu plus loin dans cette flexion souffler on reste dans cette flexion on essaye vraiment de rentrer les fesses d'arrondir son dos de de sentir son dos s'arrondir sous sur votre dos inspirez creusez le dos on recommence éloignez bien vos épaules de vos oreilles essayez d'aller bien chercher maximum de cambrure à tous les étages de votre dos bien resserrer vos épaules vers l'arrière et vers le pas rentrer légèrement votre menton pour allonger votre colonne allonger votre nuque soufflez respirez bien à votre rythme et à chaque expiration vous essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'ouverture de votre coeur dans la cambrure de votre dos souffler arrondissez votre dos venez repousser le sol venez repousser le sol rentrez la tête regardez votre nombril aspirez votre ventre venant repousser le sol faites de votre mieux et puis soufflez revenez le dos plat voilà on va venir dans la posture de l'enfant une des variations que j'adore proposer qui a qui permet encore plus un un soulagement profond vous allez venir écarter vos genoux alors ici si vous n'avez pas la possibilité de poser vos genoux sur le sol mettez vous sur une chaise asseyez vous sur une chaise écartez vos pieds à l'extérieur de la chaise les genoux et les pieds à l'extérieur de la chaise et venez vous pencher en avant pour relâcher tout votre dos et votre chaîne postérieure pour ceux qui peuvent avoir les genoux au sol on vient ici attraper ses talons par l'intérieur de vos genoux vous pouvez décider de croiser vos mains ou de garder moi par exemple je préfère garder la main droite sur le talon droit et la main gauche sur le talon gauche et ici vous allez vous détendre vous allez bien laisser se détendre votre bas du dos tout votre dos en fait vous vous relâchez complètement vous respirez profondément en calmement et puis quand vous avez fait plusieurs respirations d'un côté vous tournez la tête de l'autre côté pour vous détendre aussi de l'autre côté pour harmoniser les deux côtés de cette variation de la posture de l'enfant essayez de ramener un peu plus votre bassin vers vos talons et de laisser votre corps s'enfoncer dans le sol et de laisser votre corps s'enfoncer dans le sol respirez profondément, calmement puis vous venez relâcher vos talons, votre posture de l'enfant vous ramenez vos mains en avant pour venir à quatre pattes les épaules au dessus des poignets les hanches au dessus des genoux retournez vos orteils prenez appui sur vos pieds et levez les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas ici vous allongez votre dos vous venez marcher sur place pour ceux qui ont du mal dans cette posture du chien tête en bas ne forcez pas faites de votre mieux et vous verrez qu'à force de pratiquer vous allez vous faire de plus en plus plaisir dans cette inversion vous allez vraiment sentir la détente profonde et le renforcement profond de votre dos puis ici vous pouvez venir croiser une jambe au sol croisez l'autre derrière si vous pouvez si vous n'y arrivez pas venez trouver votre chemin pour vous asseoir sur votre tapis j'ai mon bébé qui est juste derrière la vitre qui regarde alors on vient s'allonger sur le dos les pieds au sol c'est la position que je vous proposais au début de la séance pour vous masser le ventre donc ici on va venir faire un des exercices incontournables lorsqu'on a mal au dos c'est l'étirement du muscle pyriforme vous venez croiser votre jambe gauche le pied gauche sur le genou droit et vous laissez votre genou gauche s'ouvrir ici vous pouvez soit déjà rester là si vous avez beaucoup de douleurs vous allez pouvoir déjà commencer à ressentir un étirement ici et si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin vous pouvez venir attraper votre genou droit vous tirez votre genou droit contre vous et vous ouvrez votre genou gauche au maximum là vous devez sentir que ça tire dans la fesse respirez profondément calmement soufflez, restez restez dans la position lorsque je dis ça ce n'est pas rester en apnée expiratoire gardez une respiration fluide puis une fois que vous êtes prêt vous venez reposer votre pied droit sur le sol décroisez votre pied gauche et venez croiser votre pied droit par dessus le genou gauche vous ouvrez votre genou gauche et vous venez attraper votre genou non vous ouvrez votre genou droit pardon et vous venez attraper votre genou gauche si besoin mais sinon vous pouvez simplement rester ici avec le pied gauche au sol et avec votre main droite vous poussez votre genou droit vers le bas et si vous voulez aller plus loin vous venez attraper votre genou gauche vous rentrez bien votre menton pour essayer de plaquer au maximum votre dos au sol respirez profondément calmement à la fin de cette séance après nos 30 minutes je vous proposerai de vous expliquer la méthode Mackenzie nous n'allons pas la faire vous regardez la fluidité dans cette séance de yoga mais à la fin je vous proposerai de vous expliquer comment fonctionne cette méthode pour les douleurs au niveau du dos respirez profondément calmement ouvrez bien votre genou droit et puis après plusieurs respirations vous venez reposer votre pied gauche sur le sol décroisez votre jambe droite pour venir poser vos deux pieds sur le sol ici on va passer un petit peu de renforcement vous allez prendre appui sur vos pieds et on va venir faire la posture du petit pont alors attention cette posture du petit pont elle est très efficace pour venir renforcer votre dos mais si vous êtes en période douloureuse ne faites pas plus de 3 répétitions sur une même partie de la journée par exemple faites 3 répétitions maximum 2 fois par jour matin et soir pour ne pas risquer de venir redéclencher la douleur il faut vraiment être dans l'écoute et dans la progression du renforcement et de votre assouplissement lorsqu'on est en période douloureuse donc ici vous avez les bras le long du corps les pieds sur le sol et vous allez venir contracter vos fessiers écraser votre basse du dos et lever votre bassin pour qu'il vienne s'aligner avec vos genoux et vos épaules inspirez on reste en haut et soufflez vous redéposez votre dos vertèbre après vertèbre essayez vraiment de contrôler la descente d'être le plus conscient possible de chacun de vos mouvements en terminant par dérouler le sacrum et le coccyx ce sont les parties fixes de votre colonne vertébrale inspirez goncler le ventre on va le faire 3 fois ensemble soufflez serrez les fessiers serrez vos abdominaux serrez également votre périnée en même temps et venez basculer votre bassin et décoller votre bassin lorsque vous contractez votre périnée n'oubliez pas cette ascension de votre périnée comme si votre périnée était un ascenseur qui montait au 3ème étage de l'ascenseur si vous n'avez pas trop de notion au niveau de votre périnée je fais une séance d'initiation ou renforcement où nous avons à vraiment insister sur cette partie là du renforcement du périnée je vous invite à aller retrouver cette vidéo inspirez restez en haut essoufflez redéposez votre dos vertèbre après vertèbre contractez bien vos fessiers pour basculer votre bassin en dernier et relâchez tout votre dos sur le sol troisième et dernière inspirez essoufflez contractez votre bassin contractez vos abdominaux dans votre périnée qui ascensionne également et on vient lever son bassin maximum pour s'aligner avec ses genoux et ses épaules inspirez gonfler le ventre et soufflez redéposez votre dos vertèbre après vertèbre en terminant par déposer votre basse maintenant on va venir faire un étirement du psoas on va le faire pour l'instant de manière allongée comme ça on va ensuite aller sur des postures peut-être un petit peu plus difficiles comme ça les personnes qui ont vraiment de fortes douleurs et bien vous pourrez par exemple vous arrêter ici et recommencer petit à petit pour venir libérer vos douleurs au niveau du dos donc on vient ramener son genou droit sur son ventre et vous tendez votre jambe gauche sur le sol et si vous écrasez votre genou gauche sur le sol le fait de ramener votre genou droit contre vous ça permet une rétroversion au niveau du bassin et donc une flexion au niveau de votre dos et donc ça permet d'étirer votre muscle psoas c'est un muscle au niveau de la hanche qui est souvent responsable de douleurs au niveau du dos et au niveau des hanches donc ici vous respirez vous tirez bien ce genou droit vers vous vous écrasez bien votre genou gauche sur le sol et on va enchaîner en restant depuis cette position sur l'étirement du bas du dos en amenant votre genou droit vers votre épaule gauche sans décoller votre bassin gardez bien votre bassin sur le sol et vous tournez votre tête sur la droite ici vous n'allez pas sentir la profondeur de cet étirement directement mais si vous restez 30 secondes que vous faites cet exercice 3 fois d'affilée et bien vous allez pouvoir vraiment avoir une détente profonde de votre dos libérer les tensions de votre bas du dos c'est vraiment un exercice qui est très puissant pour libérer les douleurs au niveau du bas du dos respirez si vous sentez que vous avez la hanche qui est coincée vous pouvez aussi venir placer un petit coussin au niveau de votre hanche droite pour venir amener votre hanche sur la gauche en poussant votre hanche droite vers la droite en fait en donnant un peu plus de liberté au niveau de votre plis de laine ou si vous n'avez pas de coussins vous pouvez le faire avec le dos de votre main droite ici vous la placez à l'intérieur de votre cuisse droite et vous poussez en fait vous poussez vers la droite et vers le haut votre hanche pour venir tirer votre genou droit sur la gauche et vous tirez bien votre tête sur la droite puis on revient ramenez vos deux genoux sur votre ventre gardez votre genou gauche contre vous et venez tendre votre jambe droite sur le sol respirez bien respirez bien dans votre ventre essayez de garder la full yogic press tout au long de cette séance donc la respiration complète du yogi ou en kiné on dit la respiration abdominaux diaphragmatique respirez écraser bien votre genou droit dans le sol encore quelques respirations puis vous amenez votre genou gauche sur la droite et vous tirez votre tête vous amenez votre tête sur la gauche gardez bien vos deux hanches sur le sol ne décollez pas votre hanche gauche pareil si vous avez besoin au niveau de votre pli de laine avec votre main gauche vous venez pousser votre hanche gauche sur la gauche et tirez votre genou droit sur la droite votre genou gauche pardon sur la droite avec votre main droite respirez faites de votre mieux détendez-vous puis vous venez ramener votre genou gauche en direction de votre épaule gauche et vous repliez votre genou droit contre vous ici si vous pouvez le faire de manière dynamique on va se redresser en amenant ses genoux vers l'avant si vous ne vous en sentez pas capable et pardon vous pouvez venir sur le côté et vous redresser en prenant appui sur vos mains pour ceux qui le sentent on vient attraper l'arrière de ses genoux et on se donne de l'élan pour se redresser vous allez venir à quatre pattes directement et ici on va faire un nouvel exercice de renforcement profond on alterne étirement et renforcement vous allez faire le superman donc on encre son genou gauche et son sa main droite dans le sol et vous allez venir lever la jambe droite et la main gauche devant et derrière vous imaginez que vous avez un plateau dans votre dos avec trois verres d'eau il ne faut pas que ces verres d'eau se renversent puis ramenez votre main gauche et votre genou droit sur le sol si vous avez des douleurs au niveau des genoux vous pouvez aussi le faire en retournant les orteils et en venant décoller vos genoux du sol on vient lever le bras droit et la jambe gauche c'est un petit peu plus difficile faites de votre mieux ou mettez un coussin sous vos genoux pour amortir l'appui sur vos genoux donc on vient ensuite ancrer la main droite et la main gauche pardon la main droite et le genou gauche dans le sol et vous venez je crois que c'est ce qu'on vient de faire c'est pas grave on fait une fois de chaque côté puis vous reposez inspirez main droite jambe gauche tendue soufflez revenez à nouveau encore de l'autre côté inspirez levez le bras gauche la jambe droite soufflez reposez gainez bien vos abdominaux et votre dos inspirez levez le bras droit la jambe gauche soufflez revenez une dernière fois de chaque côté inspirez levez la jambe droite le bras gauche soufflez revenez rentrez bien votre menton allongez votre dos inspirez levez le bras droit la jambe gauche et soufflez revenez maintenant vous allez retourner vos orteils prendre appui sur vos pieds levez vos hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas inspirez si vous pouvez vous levez votre jambe droite vers le ciel chien à trois pattes et soufflez ramenez votre genou droit entre vos mains à l'avant du tapis si vous ne vous sentez pas de faire ce mouvement simplement depuis le quatre pattes vous vous aidez avec votre main droite pour amener votre pied gauche votre pied droit pardon en avant ici vous êtes en fente basse si vous avez des douleurs au niveau du genou vous pouvez très bien tendre votre jambe arrière ça permettra aussi de venir travailler sur cet étirement ce sera un étirement plus dynamique mais au moins vous pourrez le faire donc ici on se redresse on place ses mains sur son genou droit et vous allez venir essayer de pousser vos hanches en avant en tirant votre hanche droite vers l'arrière en fait ici on vient aussi étirer son muscle psoas comme on l'a fait sur le sol mais ici dans un étirement plus dynamique et encore plus dynamique si vous êtes avec la jambe arrière tendue si vous êtes avec la jambe arrière tendue vous pourrez aller moins loin dans l'étirement mais ce n'est pas grave ici vous gardez vos mains sur votre genou droit la posture de base normalement c'est le croissant de lune on vient lever les bras au-dessus de la tête mais ici on se concentre sur l'ouverture de sa hanche gauche vous vous grandissez, vous allongez votre dos, vous baissez vos épaules soufflez inspirez et soufflez, vous ramenez votre genou droit sur le sol ici vous avez les mêmes options vous venez retourner vos orteils vous levez les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel chien à trois pattes si vous vous en sentez capable soufflez, ramenez le pied gauche entre vos mains à l'avant du tapis ou vous restez à quatre pattes et vous amenez votre pied gauche entre vos mains grâce à votre main gauche et puis ici vous allez venir pousser vos hanches vers l'avant le genou gauche reste bien au dessus de la cheville gauche vous tirez votre hanche gauche vers l'arrière on se grandit, on allonge sa colonne, on rentre son menton sentez l'ouverture au niveau de vos hanches au niveau de votre ventre également inspirez, c'est un très bon étirement pour votre muscle psoas gardez vos mains sur votre genou gauche soufflez inspirez, ramenez vos mains sur le sol repoussez le sol pour revenir à quatre pattes et de cette position soit vous montez en chien tête en bas pour croiser les jambes et venir vous asseoir et vous allonger sur votre dos soit vous trouvez votre chemin pour venir vous allonger directement sur le dos donc inspirez on retourne les orteils on lève les hanches vers le ciel chien tête en bas le dernier de cette séance vous venez croiser une jambe au sol croisez l'autre derrière et venez vous allonger sur votre tapis les pieds légèrement écartés les bras légèrement écartés pour entrer dans votre Shavasana votre Shavasana est un moment essentiel indispensable pour terminer votre séance de yoga pour permettre au bénéfice de s'ancrer dans votre corps si vous n'arrivez pas à vous allonger sur le dos vous pouvez placer un coussin sous vos genoux pour permettre à votre dos de venir se relâcher parce que parfois avec la position allongée sur le dos on se sent cambré donc pour cela vous venez plier vos genoux si vous n'arrivez pas à être à l'aise vous pouvez aussi mettre un coussin sous la tête ou à vous allonger sur le côté en position fétale ou en chien de fusil n'hésitez pas à placer des coussins sur vos genoux si vous êtes sur le côté également et si vous détendez votre visage vous respirez calmement vous vous sentez bien à chaque respiration imaginez, ressentez apportez de la lumière à votre bas du dos et à chaque expiration on ressentez les douleurs s'évacuer se libérer vous vous laissez aller complètement ce moment vous appartient vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous laisser aller qu'à vous détendre et puis vous pouvez reprendre votre mantra du jour je respecte mon corps et accueille les sensations de bien-être dans mon dos je respecte mon corps et accueille les sensations de bien-être dans mon dos puis vous pouvez reprendre le contrôle sur votre corps en venant bouger vos doigts bouger vos orteils vous étirez peut-être même bailler et venez me rejoindre en position assise pour terminer cette routine vous amenez vos mains en amassé au niveau du coeur les épaules basses les dos bien droits fermez vos yeux puis amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives puis les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives et enfin les mains au niveau du coeur pour rendre nos émotions positives prenez une dernière grande et profonde inspiration gonflez le ventre et soufflez la bouche ouverte vous pourrez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous pour vous être accordé ce moment aujourd'hui je vous rappelle que je vais vous mettre le lien pour vous inscrire à la nouvelle conférence elle aura lieu qu'une seule fois elle aura lieu que demain soir à 21h donc si vous voulez découvrir vos talents cachés grâce à une nouvelle méthode révolutionnaire où vous n'aurez rien à faire d'autre qu'à rentrer votre date de naissance et bien venez nous rejoindre pour cette conférence très spéciale bien sûr c'est exclusif c'est en privé donc il faut vous inscrire pour pouvoir y participer je vous envoie des gros bisous à tous je vous envoie beaucoup d'amour également et comme promis je vous montre avant de répondre à vos questions comme ça ça laisse le temps un petit peu de commencer à mettre vos messages je vous explique les exercices de Mackenzie c'est une méthode qui est très efficace pour les douleurs au niveau du dos mais attention il y a des drapeaux rouges à respecter si lorsque vous faites ces mouvements que je vous propose il y a des douleurs qui vont s'augmenter et bien fiez vous à vos douleurs et ne forcez pas si vous le faites une fois que vous sentez ah ça me fait trop mal ne forcez pas et allez consulter votre médecin peut-être pour passer un examen plus poussé donc ici si vous avez tendance à être plutôt assis tout au long de votre journée sur votre chaise c'est que vous avez probablement un pattern qui est plutôt en flexion au niveau de votre dos donc pour cela vous allez vous mettre debout vous allez placer vos mains dans votre dos attention à ne pas passer le dos des mains sur le dos pour ne pas créer de douleurs au niveau des épaules mais bien les paumes de mains dans le dos et si vous ouvrez vos épaules et vous venez pousser vos hanches en avant vous pouvez faire 10 répétitions si lorsque vous avez fait ces 10 répétitions la douleur est augmentée ça veut dire qu'il ne faut pas continuer s'il n'y a pas de changement au niveau de la douleur vous pouvez recommencer si c'est amélioré bien sûr vous pouvez le faire jusqu'à 5-10 fois dans la journée donc pas à la suite préférez faire 10 répétitions et ensuite vous vaquez à vos occupations et vous revenez le faire de temps en temps dans la journée si vous avez plutôt tendance à être très cambré et à être beaucoup debout à piétiner vous avez plutôt besoin d'aller dans la flexion et dans ce cas là vous allez en étant debout comme ça vous allez venir arrondir votre dos et vous pencher en avant 10 répétitions également pareil si vous sentez que la douleur s'augmente arrêtez de faire ces répétitions et si vous avez une amélioration et bien vous continuez pareil si vous n'avez pas de changement vous pouvez continuer ok ça marche allez et bien maintenant je vais pouvoir répondre à vos questions tac alors il y a déjà pas mal de messages sur facebook je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai un petit peu dépassé et en plus j'avais commencé en retard donc Myriam qui nous disait je m'allonge sur mon carrelage bien sûr trouver la position qui vous correspond le mieux c'est vraiment ça le plus important Jocelyne en tout cas une très belle journée à toi Martine Namasté Jocelyne je ferai un replay car trop dérangée par le tel merci pour cette séance belle journée à tous et bien quand tu veux les replays sont là pour ça une très belle journée à toi aussi Martine également un replay et bien je te souhaite un très bon replay merci d'être venue sur le live Catherine c'était super merci beaucoup une très belle journée à toi Sabine ça fait du bien merci beaucoup Sabine beaucoup d'amour à toi aussi Samir bisous Sandra bonjour Marie Mathilde un tout grand merci pour cette séance qui m'a fait beaucoup de bien bon dimanche n'hésite pas à la refaire Sandra beaucoup d'amour à toi et des gros bisous Fernanda merci beaucoup bon dimanche à toi aussi Catherine ça fait du bien trop bien j'en suis très heureuse Katia un grand merci pour cette séance avec grand plaisir merci à toi Katia Namasté Céline merci pour cette belle séance sous le soleil très bon dimanche oui avec le soleil qui vient me réchauffer ça va beaucoup mieux qu'au début de la séance où il était encore un peu caché Namasté Céline une très belle journée à toi Christine merci pour cette super séance belle et lumineuse journée merci beaucoup Christine beaucoup d'amour à toi aussi Namasté Martine bon dimanche Manu merci Marie-Mathilde pour ce moment très agréable avec toi merci beaucoup Manu Namasté des gros bisous à toi Noël merci pour cette belle séance bon dimanche merci beaucoup Noël Namasté un très bon dimanche à toi aussi Pascal merci cette séance est parfaite j'ai toujours mal au dos je travaille souvent toute la journée je ferai tous les jours je la ferai tous les jours maintenant n'hésite pas à faire aussi les exercices de Mackenzie c'est vraiment ça va vraiment te changer la vie si tu as tendance à être souvent assise c'est vraiment ça qu'il faut faire j'ai un bonsoir de Tahiti très bien nous avons 12 heures de décalage avec Tahiti bonsoir et ça me fait très plaisir d'avoir une si grande portée sur les francophones alors Catherine merci Marie-Mathilde pour cette séance quel bonheur de vous retrouver en direct cela a été possible pour moi ce matin et j'en suis très heureuse on entendait votre petite Elena que du bonheur bon dimanche à vous et votre famille merci beaucoup Catherine oui en effet elle est réveillée elle est pas loin et elle est venue quelquefois mettre sa bouche sur la vitre elle était trop mignonne en tout cas je t'envoie beaucoup d'amour j'étais ravie de t'avoir sur le direct aussi Namasté je me disais il n'y a pas de message qui apparaît sur le live je les avais enlevés tout va bien ok je pense que ça a commencé là alors je lis encore quelques messages sur Facebook Céline en live bravo Céline trop contente de t'avoir eu sur le live et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de Yoga Panamma des gros bisous à toi et je crois aussi pour la conférence de demain il me semble que tu t'es inscrite Béatrice merci Marie-Mathilde fête avec mon mari gros bisous trop bien et bien une très belle journée à tous les deux je suis ravie que tu aies pu partager ce moment avec ton mari Namasté il faudrait qu'il y ait encore plus d'hommes qui fassent du yoga ils se rendraient compte des bienfaits que ça a sur eux que ce soit au niveau du corps mais aussi au niveau de l'esprit Myriam merci superbe séance aujourd'hui pas de douleurs super bonne journée à toi et bon dimanche bisous à Elena promis je l'y ferai merci beaucoup Myriam Namasté et des gros bisous à toi Sylvie merci pour cette belle séance merci une très belle journée à toi aussi Sylvie merci pour ton message Frédéric ce sera le dernier message que je lis sur Facebook je vais ensuite sur Instagram mais je reviendrai sur Facebook après super séance mon dos te remercie belle semaine avec grand plaisir merci beaucoup Frédéric Namasté et beaucoup d'amour à toi aussi alors Céline Tra merci avec grand plaisir beaucoup d'amour à toi aussi Odile merci beaucoup avec plaisir Namasté Sandy merci beaucoup pour cette séance belle journée à tous merci infiniment Namasté une très belle journée à toi aussi Catherine merci Marie Mathilde bon dimanche merci un très bon dimanche à toi aussi Linda c'est une expérience spéciale pour ma sciatique merci beaucoup et bien j'espère que cela pourra t'aider à te libérer de ta sciatique Namasté et des gros bisous à toi Linda Latifa merci beaucoup belle journée avec plaisir Namasté beaucoup d'amour Célia cette séance m'a fait beaucoup de bien merci avec grand plaisir une très belle journée à toi Célia et merci pour ton message Nate merci super après un mois en Polynésie trop bien je suis ravie que tu aies pu profiter de la Polynésie Namasté Ksenia je crois hein Garden Beauty France il me semble que c'est Ksenia merci beaucoup elle-même bon dimanche à toi Helena merci beaucoup un très bon dimanche à toi aussi merci pour ces jolies fleurs Marie-Hélène bonjour Marie-Mathine merci pour cette belle séance du dimanche mon dos en avait besoin belle journée et gros câlins à Helena merci beaucoup des gros bisous à toi aussi beaucoup d'amour et une très belle journée Véro Véro du Cap d'Agde merci beaucoup pour cette belle séance détente idéale pour mon dos génial bon dimanche à tous et gros bisous et gros bisous à toi aussi et beaucoup d'amour Malvina merci pour cette belle séance et une très belle journée à tous Namasté Namasté beaucoup d'amour à toi aussi Malvina Nutriherbablida merci beaucoup merci à toi avec plaisir Sonia bonjour Marie-Mathine je n'ai pas pu assister à la séance mais c'est avec plaisir que je ferai le replay je te remercie pour tout ce que tu m'apportes très bon dimanche avec grand plaisir Sonia les replays sont là pour ça je vais faire au mieux pour le poster environ vers 10h des 5 minutes je vais essayer de finir de répondre un maximum de messages merci beaucoup et des gros bisous à toi Sylvie merci bon dimanche à vous deux et à toute la team à demain à demain Sylvie Namasté une très très belle journée à toi Patricia merci avec plaisir merci à toi Christine merci merci à toi aussi Zora très beau prénom belle journée à vous beaucoup d'amour à toi aussi Zora Namasté Patricia quelle belle séance bon dimanche j'en suis très heureuse Patricia que cette séance n'était plus Namasté alors Loulis à l'âme douleurs aux épaules alors oui j'ai régulièrement fait des séances sur les épaules je t'invite à aller les rechercher notamment sur Youtube où tu les retrouveras très facilement je te souhaite une très belle journée Namasté alors Maya le tapis champ de fleurs oui c'est une solution aussi le tapis champ de fleurs Marilyn merci beaucoup bonne journée excellente séance merci beaucoup Marilyn une très belle journée à toi aussi merci pour ton retour Cessé Dudu belle journée à toi aussi Laurence merci gros bisous à toi et ta princesse très belle journée bon conseil merci beaucoup Laurence Namasté une très belle journée à toi France belle journée merci Marie Mathilde à demain à demain France beaucoup d'amour à toi aussi Namasté Patacille les lénins 83 ma première fois merci super je reviendrai avec grand plaisir n'hésite pas et sache que c'est en pratiquant tous les jours que tu auras encore plus de bienfaits dans ta pratique je te souhaite une très belle journée Namasté et j'ai hâte de te retrouver sur les cours de Yoga Banane alors Lydia la pratique régulière du yoga a complètement guéri mes douleurs de dos exactement Lydia c'est en pratiquant tous les jours ou en tout cas très régulièrement qu'on va pouvoir apporter de la stabilité et de la souplesse à son dos et ce sont vraiment les deux ingrédients que tu mets ensemble que tu remue un petit peu avec une touche de banana et qui permet de se libérer parce que bien sûr lorsqu'on fait les choses dans le la tristesse c'est trop sérieux et bien c'est pas forcément quelque chose de en tout cas pour moi et pour le yoga banana qui donne envie parce que et bien on a déjà beaucoup de contraintes dans son quotidien du coup d'avoir un petit peu de fun et bien ça apporte plus de facilité pour venir sur son taquet merci beaucoup pour ton retour Lydia Namasté et des gros bisous à toi merci bon dimanche à toi aussi Maya Talia merci en replay je n'ai pris que la fin bon dimanche à toutes merci beaucoup Talia Namasté et j'ai hâte de te retrouver sur le replay si sous je ferai la séance en replay ça marche et bien je vais bientôt poster la séance en replay Nicole merci belle séance pour mon dos en souffrance aussi bon dimanche bisous à tous yoga banana merci beaucoup Nicole des gros bisous à toi et j'espère vraiment que ton dos va pouvoir se libérer je te souhaite une très belle journée Namasté Saloua bonjour Marie Mathilde cette séance est bien tombée car j'ai vraiment des problèmes de dos en ce moment je porte un corset pour 6 semaines pour me soulager et bien j'espère que ça va vraiment te soulager attention à après tout dépend tout dépend comment il est porté mais en général les ceintures lombaires les corsets c'est fait pour être porté pendant les moments d'effort parce qu'il ne faut pas non plus te déconditionner il faut vraiment que tu continues de renforcer ton dos peut-être en faisant les mouvements avec ton corset ça serait super si tu arrivais à les faire pour pouvoir justement alimenter ce renforcement de ton dos Namasté Saloua n'hésite pas à venir m'en parler en privé Saloua fait partie de la team Banana et donc à accès direct à moi pour l'accompagner au sein de de la team Banana Namasté Saloua pour continuer à renforcer le dos quelle fréquence faut-il faire les exercices si je ne suis pas en crise et bien tu peux les faire tous les jours tu peux les faire 3 fois par semaine l'idéal Linda ce serait de faire les routines yoga banana tous les jours je ne crois pas que tu sois membre de la team Linda exploratrice si tu ne fais pas partie de la team Banana n'hésite pas à m'écrire en privé pour avoir accès aux nouvelles séances chaque jour et si tu en fais partie excuse moi j'ai plusieurs Linda dans la team Banana donc je ne sais pas si tu en fais partie mais en tout cas tu peux faire cette séance aussi tous les jours mais tu risques de t'en lasser un petit peu Namasté et une très belle journée à toi Véronique merci pour cette belle séance de reprise pour moi bon dimanche à toi aussi Véronique et je suis ravie que tu aies repris avec nous aujourd'hui Namasté Diane mille merci pour cette chouette séance avec le soleil et joie et merci beaucoup pour tes conseils toujours très appréciée la salutation au soleil me fait beaucoup de bien aussi bisous à vous deux merci beaucoup et des grands bisous à toi aussi beaucoup beaucoup d'allemours attendez je vais vous la montrer quand même coucou ma chérie coucou ma fille non non on va terminer de répondre pour poster le replay coucou 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 alors un bon dimanche à toi Diane et beaucoup beaucoup d'amour vous retrouverez avec les membres de la team banana si Elena ne dort pas vous la retrouverez demain pendant notre moment d'échange la conférence est privée Nicole donc les inscriptions sont disponibles je vais poster le lien d'inscription ici sur la page publique mais par contre la conférence elle elle est privée pour l'instant il y a environ 200 inscrits donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que les places sont limitées comment puis-je m'inscrire pour la conférence de demain je vais vous poster le lien dans une story sur yoga banana comme ça vous pourrez vous inscrire pour participer à cette conférence privée Stéphane je confirme tes paroles sur les bienfaits du yoga pour nous les hommes bon dimanche Marie merci beaucoup Stéphane tu fais partie des super power banana hommes bravo à toi tu peux être fière de toi et du temps que tu t'accordes pour toi, pour ton bien-être merci beaucoup cette pratique n'est pas réservée aux femmes au contraire il y a aussi les maris des membres de la team banana qui le découvrent petit à petit et j'espère que cet impact sur notre jante masculine va pouvoir grandir parce que c'est vraiment très bénéfique pour nous tous merci beaucoup Stéphane Namasté Dominique Allende merci Dominique beau merci ce sera en replay merci pour les conseils tous les jours ça fait tellement du bien merci beaucoup Dominique je suis très heureuse de ton message Namasté et une très belle journée à toi Astrid super séance de dimanche dernier sur les chakras pour moi ça marche et bien je suis ravie que tu aies pu découvrir cette séance sur les chakras Namasté et une très belle journée à toi alors Isabelle merci pour cette séance qui tombe super bien je me suis bloqué le bas du dos côté gauche peux-tu me donner un conseil alors oui si tu es côté gauche pour la Mackenzie au lieu de pousser tes hanches en avant tu peux les pousser du coup si tu es coincé du côté gauche tu vas pardon pousser du côté droit vers l'avant et du côté droit comme ça en fait tu vas venir travailler sur le côté gauche de ton dos et essaye de faire 10 répétitions déjà pour commencer et puis après tu peux augmenter et tu verras que ça va te soulager bon dimanche au dinette Namasté tout ta vie sur la même longueur d'onde belle Marie Mathilde tu es solaire et tellement positive Yoga Banana c'est vraiment de la joie pour moi et notre team à demain soir à demain soir Diane beaucoup beaucoup d'amour à toi aussi Namasté oui je fais partie de la team oui je continue à pratiquer tous les jours avec la bonne humeur de Yoga Banana merci et bon dimanche trop bien et bien c'est comme ça c'est en pratiquant les séances de yoga après cette séance et bien peut-être tu peux la faire une fois par semaine par exemple le samedi garde-la pour le samedi et tu la fais une fois par semaine en plus de tes autres séances ce sera très complémentaire pour toi je te souhaite une très belle journée Linda et merci pour ton message ok super je vais essayer yes ça marche allez alors je vais répondre un tout petit peu plus sur Facebook et ensuite je vous répondrai par message je vais garder encore deux petites minutes pour pouvoir vous répondre et ensuite je répondrai sur les commentaires écrits puisque sur Facebook et bien on a les messages qui restent donc c'est plus facile de vous répondre sur le replay Monique cette séance était vraiment super dans un cadre sublime coucou à petite Elena qui nous accompagne merci beaucoup Monique Namasté et c'est vrai que chez mes parents c'est très très agréable alors lever avec un mot de rein je n'ai plus mal du tout bravo bravo Val j'en suis très heureuse merci à toi merci pour ton retour et des gros bisous à toi super séance pour le dos Namasté bon dimanche bon dimanche à toi aussi Sylvie merci Charlotte je me suis levée trop tard je vais prendre une autre séance bon dimanche à tous et à demain pas de soucis je vais poster aussi cette séance très rapidement dans les prochaines minutes donc si jamais tu es toujours là n'hésite pas à passer sur le replay d'aujourd'hui Namasté de retour de croisière j'ai repris le yoga ce matin après une semaine sans yoga cette séance était parfaite pour une reprise en douceur et surtout mon dos on avait besoin bon dimanche j'espère que tu t'es bien régalé sur ta croisière je t'envoie beaucoup beaucoup d'amour des gros bisous et une très très belle journée à toi aussi Paula merci beaucoup pour cette séance j'ai mal au dos et hanches à droite ça tombait bien j'ai du mal à trouver le direct ah oui alors le direct je l'ai commencé en retard c'est sûrement pour ça que tu as eu du mal à le trouver n'hésite pas à faire le replay également Paula Namasté Marie Mode contente d'avoir été sur le live d'avoir le soleil je vais je m'en vais courir en forêt et reprends la semaine en replay et à dimanche prochain ça marche Marie Mode j'étais très heureuse de t'avoir sur le live j'espère que tu es toujours là pour entendre ma réponse passe un bon footing beaucoup d'amour à toi et Namasté Clérette en live c'est rare pour moi cela m'a fait plaisir de vous suivre dans ces excellents exercices merci beaucoup Clérette j'étais très heureuse de t'avoir sur le live également moi j'adore la fuite en fond moi j'adore la fuite en fond mais je ne trouve pas où on peut les trouver quand je refais tes séances merci beaucoup alors Myriam ça s'appelle Binaural Beat c'est une application et la section que je choisis pour vous mettre la musique c'est Euphoria en fait tu vois c'est ça Euphoria ça c'est Binaural Beat et du coup en fait tu vois tu as plusieurs autres musiques qui sont très bien aussi et du coup voilà moi j'ai choisi Euphoria pour nous accompagner sur les séances de yoga j'espère que tu es toujours là et je te souhaite une très belle journée Namasté allez pour les prochains je répondrai sur le replay Mariette je termine avec Mariette merci pour cette super belle séance qui m'a fait beaucoup de bien je vais faire également les exercices que tu nous as appris et je pense que tout va rentrer dans l'ordre bon dimanche et à demain à demain Mariette oui vraiment fais les exercices de McKenzie tous les jours si tu fais les routines de yoga banana une fois par semaine cette séance c'est bien tu peux aller jusqu'à deux fois par semaine si tu as un peu plus mal au dos mais en tout cas merci beaucoup pour ton message beaucoup d'amour à toi une très belle journée Namasté et je coupe et je vous répondrai pour le reste sur le replay une très belle journée à tous